Bonjour, bienvenue sur Thames à Champignons, je m'appelle Florent, j'ai une ferme à champignons en Bourgogne et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de ma vie quotidienne et j'essaye de vous donner des astuces pour cultiver vos propres champignons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes livres préférés sur la culture de champignons, certains que j'utilise encore au quotidien. Mais avant de commencer, j'ai été un peu absent ces derniers temps sur YouTube, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, notamment suite au sondage que je vous avais envoyé par mail où j'ai compris que vous aviez besoin de plus d'informations, donc je suis en train de bosser sur un programme très complet et très concret pour créer votre propre ferme à champignons à partir de zéro et du coup ça, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que vous comprenez que je ne peux pas être autant présent sur YouTube mais je vais essayer dans les prochaines semaines de revenir au moins une semaine sur deux, voire toutes les semaines. Le sondage que j'avais fait, si jamais vous n'avez pas répondu au sondage ou que vous ne l'avez pas vu passer, je vous remets un lien juste en dessous. Je l'ai modifié, j'ai rajouté deux, trois questions. Donc c'est toujours hyper intéressant pour moi d'avoir vos retours pour pouvoir créer du contenu qui est vraiment le plus adapté à ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut partir dans cette vidéo. J'ai quelques livres à vous montrer dont je voudrais vous parler. Ils sont juste ici, je les ai rangés sur l'étagère en haut. C'est parti, on commence tout de suite. Alors les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, certains livres, en fait, ils sont pour la plupart en anglais mais je vais essayer de vous donner des références équivalentes en français aussi. Si j'achète des livres en anglais, c'est parce qu'il y a des références qui sont juste introuvables en français, qui n'ont pas encore été traduites. Après, il y a certains livres qui sont disponibles en PDF sur internet et si vous les trouvez en PDF, j'essayerai de vous mettre des liens aussi. Vous pourrez sans problème avec Google Traduction ou autre chose les traduire facilement, voilà, si vous ne parlez pas anglais. Le premier livre, c'est celui-là. Et puis, il est particulier pour moi parce que je l'ai acheté, en fait, avant même d'avoir l'idée de faire une ferme à champignons ou quoi. Et c'est un peu lui qui m'a donné un peu les bases, en fait, de la culture de champignons et puis qui m'a fait aimer ça avant d'avoir l'idée d'en faire un métier ou quoi que ce soit. Donc, ça s'appelle « Le guide essentiel pour cultiver des champignons ». Donc, c'est en anglais. Le sous-titre, c'est « Des méthodes simples et avancées pour faire pousser vos shiitake, vos pleurotes, vos hidden hérissons et maitake à la maison ». Et donc, ce livre, je l'ai trouvé assez complet parce qu'il propose beaucoup de méthodes différentes. Il y a déjà toute une première partie, voilà, plus connaissances théoriques sur les champignons. Là, vous voyez des giroles, donc... Ah non, c'est des chanterelles. Ça, ça ne se cultive pas du tout. Là, vous avez des moris qui se cultivent, mais des photos en sauvage. Donc, si j'avais aimé ce livre, déjà, c'est parce qu'il propose, dans la première partie, pas mal de méthodes assez simples pour cultiver les champignons. Donc, en fait, tout le long du livre, il y a des méthodes des plus simples jusqu'aux plus compliquées. C'est ça que j'avais bien aimé. Donc, vous avez au début, avec des kits de culture que vous achetez vous-même. Ensuite, ils vous apprennent à faire à partir de papier toilette. Donc, ça, c'est une expérience marrante, bien sûr, à faire chez vous. Si vous ne la connaissez pas, tapez ça sur Internet. Vous verrez, c'est marrant, on peut facilement faire des champignons sur des rouleaux de papier toilette. Et ensuite, on passe à des techniques plus complexes. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est laboratoire, vous avez les cocottes minutes, la hôte à flux laminaire, expliquer comment la construire dans ce livre. Et puis, on passe aussi sur des techniques de culture de mycélium. Et à la fin, il y a un chapitre aussi sur travailler avec de la sciure de bois. Donc, ce qui se rapproche plus de mes méthodes actuelles. Et les derniers chapitres, c'est clairement sur la culture sur agar, ou justement, les méthodes plus de production à grande échelle. Et donc, en fait, ce livre, je l'aime beaucoup, parce qu'au début, il donne vraiment un point de vue large sur ce qu'est la culture de champignons. Après, bien sûr, vu qu'il aborde plein plein de sujets dans un livre qui n'est pas très très épais, il ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais il donne vraiment plein de bases essentielles. Donc, je trouve que c'est vraiment un très bon livre pour se donner une idée du sujet, en fait, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est le premier livre. J'en ai vu un autre en français qui ressemble pas mal. Je vais vous mettre la référence, bien sûr, pour ceux qui préféraient le français. On va passer au suivant, très connu, forcément. Voilà. Growing Gourmet and Medicinal Mushroom de Paul Stamett. Et donc, ça, c'est un classique, en fait. Il a été écrit dans les années 80. Donc, voilà, c'est en noir et blanc. Il y a un peu de photos au milieu. Et Paul Stamett, bon, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. C'est un des cultivateurs de champignons les plus connus dans le monde. Il fait ça depuis hyper longtemps. Vous avez sans doute vu son film Fantastic Fungi sur Netflix. Et dans ce livre, Growing Gourmet and Medicinal Mushroom, il y a énormément d'informations. Vraiment, c'est très, très large. On va vraiment aborder dans celui-là la culture plutôt sur surciure de bois, la fabrication du mycélium et la culture sur, il dit, sur déchets d'agriculture. En gros, c'est la culture avec des pasteurisations froides ou dans des bains d'eau chaude. Plus de paille, en fait, tout simplement. Et à la fin, il y a un tout petit peu de culture sur fumier. Mais clairement, ce n'est pas ce livre-là, si vous vous intéressez à ça, ce n'est pas ce livre-là qu'il faut acheter. Il en a fait un juste avant qui s'appelle The Mushroom Cultivator. Lui, pour le coup, je suis certain qu'il est disponible en PDF sur Internet. Je vous mettrai un lien aussi. qui est plus orienté sur la culture sur fumier. Donc moi, forcément, ça m'a un tout petit peu moins intéressé parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais je l'ai quand même en PDF sur mon ordi et j'y vais de temps en temps parce qu'il y a des informations qui sont un peu différentes de celui-là. C'est vraiment un classique. Moi, je pense qu'il faut l'avoir chez soi à un moment donné. Après, il est assez gros. Il a un certain prix. Moins que celui dont je vais vous parler juste après. Mais je crois qu'il est aux alentours de 40 euros. Donc pour la taille du bouquin, c'est raisonnable. Si on regarde un peu le sommaire, on va avoir bien sûr au début des chapitres assez complets sur le rôle du champignon dans la nature. Ensuite, il y a tout un chapitre sur la culture naturelle sur lesquels on s'étend moins dans ce livre. Mais du coup, il y a tout un chapitre au début. Et donc là, on va avoir les méthodes de culture en extérieur surtout, en planche, sur bûche, sur souche. Donc ça, franchement, même si c'est court, le chapitre, il est intéressant. Et ensuite, on va avoir tout un chapitre sur les matières, les matières premières pour faire un substrat. Vous avez toute une liste d'essences d'arbres. Voilà, c'est vraiment une liste hyper complète sur lesquelles vous pouvez cultiver des champignons. Donc les essences qui fonctionneront bien. Vous avez aussi des listes de supplémentations plus courtes, mais ça suffit largement. Donc de choses que vous pouvez utiliser pour supplémenter votre substrat. Et ensuite, on a quelques chapitres sur des sujets divers et variés. L'efficience biologique, donc le rendement, le mycélium et les vecteurs de contamination. Donc ça, ça peut être vachement intéressant aussi. Ensuite, on a la culture sur agar. Donc il explique tout de A à Z sur la culture sur agar. Donc voilà, culture sur agar. Moi, je vous montre les photos parce que de toute façon, vous ne pourrez pas lire. C'est encore une fois très complet. Et ensuite, il va passer à la fabrication de mycélium. Enfin, la fabrication d'un substrat à base de cilleur de bois. Et il agrémente tout ça d'énormément de photos, en fait, qu'il a pris lui-même depuis ses expériences de cultivateur dans les années 80. Et à la fin, on va avoir des chapitres très intéressants avec les paramètres de culte. Enfin, ce n'est même pas à la fin parce que c'est ça la plupart du livre. C'est vraiment la moitié du livre. C'est en fait un chapitre par champignon. Et donc, je vais vous dire un peu ce qu'il y a comme champignon. Et en gros, dans ces chapitres, il parle du champignon, des différentes méthodes de culture. Là, vous avez le shiitake. À chaque chapitre sur les champignons, vous avez ces tables-là qui sont en fait les paramètres de culture du champignon en question. Et à la fin, vous allez avoir des recettes de cuisine. Bon, ça, c'est un petit ajout plutôt pas mal. Un guide avec les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et surtout, des tables à la fin avec les nutriments dans beaucoup de matières premières. Les nutriments présents. Après ça, ça se trouve aussi très facilement sur Internet. Et c'est tout pour ce livre. Voilà. Alors, vraiment, c'est un classique. Moi, je ne peux pas vous déconseiller de l'acheter. Il y a juste un bémol quand vous lisez ce livre. C'est qu'il a été écrit dans les années 80. Et donc, il y a beaucoup d'infos, mais il y a beaucoup de choses qui aussi ne sont pas mises à jour. Donc, tout n'est plus forcément vrai dans ce livre. Il faut arriver à faire le tri, en fait, par vous-même, donc par les expériences que vous mènerez. Mais sinon, vraiment, c'est toujours un livre qui est d'actualité aujourd'hui à acheter. Bien sûr, si vous parlez anglais, parce que là, pour le coup, vous êtes sur quelque chose d'assez technique. Donc, soit vous parlez anglais, soit vous essayez de le trouver en PDF sur Internet. Il n'a pas été traduit encore en français. Il y a un autre livre de Paul Stamett qui a été traduit, mais il est sur la culture des champignons médicinaux, particulièrement en extérieur. Donc, il est pas mal aussi, mais ça n'a rien à voir avec celui-là, pour le coup. Donc, n'achetez pas l'autre en pensant que vous allez avoir un équivalent. Ce n'est pas le cas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter sur Paul Stamett. Peut-être que je ferai une autre vidéo plus en profondeur de ce livre-là, pour vous parler des plus et des moins dans les chapitres. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Et on va terminer, voilà, sur un dernier livre que j'utilise très régulièrement aussi, qui est juste là, avec une couverture très jolie. Voilà. Vraiment, celui-là, il est plus récent. Je crois que ça a été publié en 2010-2015, à peu près. Celui-là, du coup, il est plus à jour. Vous pouvez plus avoir confiance dans les infos que vous trouverez dans ce livre-là. Par contre, la partie culture est quand même réduite dans le livre, comparé à sa taille. L'autre livre de Paul Stamett, il est vraiment sur la culture du début à la fin, à part les petits chapitres d'introduction. Ici, vous avez justement les trois quarts du livre qui sont sur d'autres sujets. Donc, par exemple, tout le début, il y a tout un chapitre sur les lichens même. Donc, les lichens, c'est ces organismes entre les algues et les champignons. Il y a tout un chapitre là-dessus qui est passionnant, mais qui n'est pas sur la culture à proprement parler. Vous avez ensuite un petit guide d'identification des champignons. Donc, ça, ça peut être très intéressant aussi pour les passionnés de cueillette de champignons. Ensuite, vous avez une partie sur la transformation. Donc, comment conserver ces champignons. Donc, ça, c'est très cool, particulièrement pour les gens qui cultivent des champignons professionnellement parce qu'il faut à un moment donné éviter d'avoir des pertes. Toute une partie sur les propriétés médicales des champignons. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi. Enfin, ça, c'est intéressant d'après moi. Après, ça, ça dépend de votre sensibilité. Et ensuite, on va passer au chapitre sur la culture de champignons où, en fait, moi, je trouve que c'est assez complet. Vous avez vraiment de la gare jusqu'aux champignons à la fin. Les différentes techniques de culture, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en sac, en seau, en planche. Je le trouve tout de même un peu court sur la partie culture sur substrat. Tout simplement parce que Peter McCoy n'est pas un cultivateur pro. Il fait plus ça à titre expérimental, artistique et de recherche scientifique, en fait. Et donc, forcément, c'est moins recherché de ce côté-là. Par contre, vu qu'il fait beaucoup de culture dans son jardin, eh bien, tout simplement, le chapitre sur la culture extérieure, je l'ai trouvé vraiment complet, intéressant. Si c'est ça qui vous intéresse, il est tout petit, vraiment. Par contre, c'est pas du tout une grosse partie du livre. Mais les informations qui sont dedans sont vraiment hyper intéressantes et passionnantes. Vous avez, voilà, tout ce qui est culture sur la gare, j'ai déjà dit. Mycélium, culture liquide, il en parle beaucoup parce que la culture liquide, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Il y a vraiment trop d'informations, en fait, dans ce livre. Dans les deux, hein, le Paul Stamets aussi. Mais là, le Peter McCoy, je trouve que vraiment, c'est tellement creusé. Et puis, ça part tellement dans tous les sens qu'il y en a pour des années, en fait, de lecture. C'est impossible à lire d'un bout à l'autre. Il faut vraiment y retourner à chaque fois. C'est plus simple comme ça. Allez chercher les infos dont on a besoin. Ensuite, la partie dont je vous ai déjà parlé sur la culture en extérieur. Donc ici, voilà, il nous parle de culture sur bûche, bien sûr. Il apprend à faire du mycélium sur du carton, dans une caisse. Voilà, moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant à faire des lasagnes en extérieur. Et ensuite, on va passer à la fin du livre. Et donc, à la fin, il y a tout un chapitre sur la micro-remédiation que je n'ai même pas lu. Parce que juste, en fait, je lis d'autres choses dans ce livre. Et ça, ça a l'air vraiment passionnant. Mais je n'ai pas encore pris le temps de m'y plonger. Mais il y a tout un chapitre là-dessus. Donc si ça vous intéresse, c'est un livre où vous trouverez des infos. Et après, on va avoir tout un chapitre sur les champignons hallucinogènes. Parce que j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis, ils ont plus le droit d'en parler sans qu'on les embête. Donc voilà, c'est intéressant aussi, tout ça. C'est à la fois sur la psilocybine, les lois, justement, anti-drogue, tout ça. Et puis la distribution dans le monde des champignons hallucinogènes dans la nature. Leur utilisation culturelle. Ça, c'est hyper passionnant aussi. Donc voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous. À la fin, on a un petit guide comme l'autre jour, comme l'autre livre, pardon, avec chaque champignon. Mais vous voyez, c'est vraiment genre un quart de page à chaque fois pour un champignon. Donc ça ne donne pas beaucoup d'informations sur chaque champignon pour la culture. Ça, c'est mieux l'autre livre de Paul Stamets, si c'est ça que vous cherchez. Par contre, à la fin, il y a des tables de paramètres. Et là, pour le coup, les tables de paramètres, elles sont assez complètes. Moi, je les aime beaucoup. Elles sont faciles d'accès. Je vais juste dans la table, je regarde. C'est les paramètres de culture. Mais vous avez aussi, pour chaque espèce de champignon cultivable, tous les substrats et les essences d'arbres qui seront adaptés à leur culture. Et à la fin, des recettes de culture liquide, des recettes d'agar. Il y en a vraiment plein. Ça, c'est trop cool. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que... Oh, il y a même un jeu de société à la fin. Un jeu de société sur les champignons. Donc voilà. Ce livre, il est vraiment trop bien. Je vous le conseille fortement. Le seul bémol et le plus gros, c'est qu'il est hyper cher. Donc je pense que si vous le trouvez à 60 euros, vous avez de la chance. Il peut parfois être à 90. Donc je vais regarder si je n'ai pas un lien pour un revendeur en France. Moi, je crois que je l'ai importé des États-Unis. Je ne me souviens plus. Donc j'essaierai de vous trouver un lien. Et sinon, je n'ai pas d'autre bémol que le prix sur ce livre. À part peut-être que justement, il y a trop d'infos et qu'on s'y perd un peu. Qu'il n'est pas centré sur un sujet. Il va vraiment dans tous les sens, sur plein de sujets différents. Mais qui concernent toujours les champignons, les micettes. Et du coup, en fait, c'est vraiment un bémol qui n'en est pas un, en fait. Voilà, donc les trois livres que j'ai chez moi, qui sont mes préférés, en fait. Et en fait, qui suffisent largement, en plus d'autres sources d'informations que j'utilise, pour m'informer là-dessus. Il n'y a pas besoin de 10 000 livres, en fait. Il faut juste en acheter quelques-uns. Il n'y a pas besoin de tous les livres. Ça va souvent se répéter et tout. Là, je vous ai donné des livres vraiment emblématiques. Je vais essayer peut-être de vous donner d'autres références dans la description de livres en français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je suis là quand c'est possible pour répondre à vos questions. À bientôt sur Tamas Champignon.